Blessing Michael, vendeuse de feuilles de citrouille à cannelure et d'escargots géants, dit qu'elle doit rapidement les écouler avant qu'il ne soit trop tard. Toutefois, les affaires sont lentes, ajoute-t-elle, vu que ses clients sont à court d'argent en raison du manque de billets. Les règlements en ligne sont une solution, mais Blessing indique qu'il y a encore des obstacles à surmonter. Nous ne pouvons pas utiliser notre argent. J'ai de l'argent sur mon compte, mais je ne peux pas l'utiliser. Comment puis-je retirer 10 000 nairas et payer des frais de 2 000 nairas ? Ce n'est pas bon. Comme Blessing, des centaines de petites entreprises de ce marché d'Abouja se tournent davantage vers les paiements en ligne. Pour le commerçant Sondemba, cela n'a pas été facile. Cela nous affecte tellement. Nous ne pouvons pas vendre. Les gens ne peuvent plus venir au marché avec de l'argent. Si vous allez à la banque, vous ne pouvez même pas en retirer. L'IntoBank Settlement System du Nigeria indique qu'en raison de la pénurie de liquidités, les transactions en ligne ont augmenté de 55 % en janvier par rapport à l'année dernière, malgré les difficultés. Des experts voient là une tendance positive. Si elle se maintient, ils sont néanmoins d'avis que les banques commerciales doivent améliorer les services via Internet pour alléger le fardeux des Nigérians. En partie, ce qu'il faut faire, c'est de parler aux banques commerciales. Je pense que les banques commerciales n'en font pas assez. Le Nigeria a récemment décidé d'introduire de nouveaux billets de 200, de 500 et de 1000 nairas pour lutter contre la contrefaçon et contre la corruption, mais aussi pour éponger les excédents de liquidités en circulation. Selon les autorités, les nouvelles coupures permettront également de limiter l'achat de voix lors des élections du 25 février. Mais la pénurie de ces nouveaux billets a provoqué la colère de millions de citoyens qui avaient déjà restitué les anciennes coupures, ce qui a conduit à des émeutes noirtrières dans quatre États du pays. Pour Ndoun Wokolo, ces manifestations étaient à la fois d'ordre économique et politique. Il y a beaucoup d'autres problèmes autour de cela, en particulier des problèmes qui ne sont pas liés financièrement ou économiquement. Ces mouvements ont été orchestrés politiquement et c'est pourquoi vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelques jours, à des élections générales, beaucoup de Nigérians comme Blessing Michael et Sundemba affirment ne pas s'attendre à beaucoup de changements.